Télédétection de la cryosphère Bienvenue dans la cryosphère. Encore inconnue pour beaucoup d'humains, c'est la portion de la surface de la Terre où l'eau est temporairement ou définitivement gelée, soit sous forme de glace, de neige, de glacier, de sol gelé, etc. La cryosphère occupe une belle et incroyablement grande partie de notre planète. Elle joue un grand rôle dans le système climatique mondial. La télédétection nous permet de voir au-delà de ces barrières naturelles. De nos jours, les scientifiques étudient la cryosphère de façon très attentive afin de comprendre à quel point les changements climatiques affectent la fonte de l'eau gelée. C'est un problème très grave auquel l'humanité doit faire face, car de nombreuses vies humaines et écosystèmes sont menacées. En raison de leur éloignement et de leurs conditions environnementales extrêmes, la télédétection constitue un outil unique pour explorer les régions froides. En étudiant la cryosphère avec des capteurs de télédétection, nous pouvons obtenir des informations utiles, telles que le déplacement et la densité des glaciers. Les glaciers sont l'un des indicateurs les plus sensibles des changements climatiques de la Terre, car ils ont une fonction stabilisatrice importante dans le système environnemental mondial. Ce qui signifie que toute petite variation peut avoir un impact sur eux. Par exemple, la création de la glace flottante provenant des glaciers ajoute un débit supplémentaire de glace terrestre. Et plus cette glace est dense, plus le niveau de la mer augmentera. Les capteurs radar nous aident à analyser les glaces flottantes avec précision. Concentration d'eau de mer gelée La glace de mer émet généralement plus d'énergie que l'océan environnant, ce qui nous permet de les distinguer lorsqu'on utilise les capteurs appropriés. Couverture de neige est équivalent en eau de la neige Alors que la couverture de neige est un paramètre important dans le système climatique mondial, en raison de son impact sur la lumière réfléchie par la surface, l'équivalent en eau de la neige est une variable quantitative nécessaire à la plupart des modèles hydrologiques. Épaisseur de la surface de glace de mer Les radars et les lidars envoient des signaux radio ou lumineux pulsés vers la Terre. En mesurant le temps nécessaire pour revenir au capteur, le temps d'aller-retour détermine la distance entre le capteur et la surface réfléchissante. En utilisant le niveau de la mer comme référence, on peut déterminer la hauteur de la surface de la glace de mer. Une mesure que les scientifiques utilisent pour calculer l'épaisseur totale de la glace de mer. En sachant les endroits où la glace de mer est la plus mince, nous pouvons aussi orienter les navires à travers les régions couvertes de glace. Comme nous l'avons dit, l'étude de la cryosphère est cruciale pour comprendre notre climat changeant. L'explication est simple. Lorsque les rayons solaires atteignent la neige et la glace, environ 90% d'entre eux sont réfléchis vers l'espace. À mesure que la neige et la glace fondent, l'océan et la Terre sont exposés et absorbent l'énergie du Soleil, puis la libèrent sous forme de chaleur dans l'atmosphère. Cet effet est accéléré encore plus lorsque le méthane, piégé dans les sols gelés, est libéré dans l'atmosphère. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui maintient la chaleur près de la surface de la Terre. Selon une étude scientifique récente, si cette situation persiste, il ne restera plus de glace de mer dans l'océan Arctique durant l'été d'ici quelques décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...